C'est 25, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son cœur, son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne pêchez point que le soleil, et je crois que c'est vraiment un très bon verset pour les français. Non, pas que pour les français, pour tout le monde. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je dois juste faire un petit parenthèse, j'étais dans un séminaire de formation, et puis pour les leaderships, donc j'ai fait une référence pendant mon enseignement par rapport à la colère, que la colère n'appartient pas à Dieu, et que est-ce que c'est possible d'avoir une colère tout à fait sanctifiée, juste, parfaite, sainte, irréprochable, j'ai dit dans mon message, théoriquement parlant, oui. Oui, mais je ne l'ai jamais vu de toute ma vie chrétienne, chez un homme. En Jésus, oui. En Dieu, oui. Mais chez un homme, non. Donc, pendant la pause, question, réponse, quelqu'un m'a posé une question par rapport à mes commentaires sur la colère, s'il n'y a pas une colère blanche. J'ai dit, écoutez, j'ai lu ma Bible au moins quelques fois, je n'ai jamais vu un verset dans la Bible qui parle d'une colère blanche. J'ai dit, non, pour moi, colère, c'est colère, et puis il faut rajouter tous les cousins. La frustration, l'irritation, l'énervement, tout le monde dit, amène, comme ça ne vous arrive jamais. Donc, l'autre invité qui était là, qui est un pasteur, il a pris la parole après moi. Il a dit, mais moi aussi, je crois qu'il y a une colère noire et une colère blanche. Parce qu'il y a certaines choses, par exemple, si tu te fais agresser dans le métro, il faut que tu te lèves dans la colère pour te protéger. Il a continué avec toutes sortes d'exemples comme ça, j'ai dit, c'est n'importe quoi son truc. Et puis, parce que la colère, même ceux qui font des sports un peu violents, comme la boxe et tout le reste, ils disent que la colère est vraiment une mauvaise énergie. La paix est nettement plus forte énergie dans une activité sportive. Vous m'êtes tranquille et dans la paix que d'être en colère. Donc, son raisonnement est complètement faux, donc la colère, c'est un péché, point. Pour tous les peuples. Je me rachète un tout petit peu. Merci. Ok. Verset, je ne sais plus où. 26. Merci beaucoup. Quelqu'un a lu le texte avec moi. Si vous vous mettez en colère, ne péchez, point. Est-ce qu'on peut le répéter? Si vous vous mettez en colère, ne péchez, point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès à qui? Ok. On parle de quoi? La colère. On donne accès au diable comment? Pas la colère. Ok. Ok. Que celui qui dérobe et ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons. Vous allez dire que si vous avez versets 30 et 31, vous n'êtes pas bons. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonnés en Christ. Et Seigneur, nous te remercions que ce matin tu nous donnes l'esprit de sagesse avec l'esprit de révélation dans toute la connaissance de Jésus. A lui l'honneur et à lui la gloire. Amen. Alors la dernière fois que nous avons fait un chapitre dans notre parcours de la lettre d'Ephésiens remonte, je crois, le mois d'avril. Je ne vois pas comment je vais finir la lettre d'Ephésiens avant la fin de l'année scolaire. Parce qu'il me semble que l'année scolaire est déjà terminée. Donc on n'est que dans le chapitre 4. J'ai mis ça devant le Seigneur. On verra ce qu'il va nous faire pour l'année prochaine. Mais on arrive à un texte ici que pour moi est vraiment fondamental pour nous en tant qu'Église. Nous avons commencé en lisant un texte, et on va le relire dans un instant, mais qui parle en quelque sorte de notre identité. De notre identité. Il a consacré trois, quatre versets pour parler de notre identité, comment entrer dans notre identité en Jésus-Christ. Et puis par la suite, il utilise à peu près six versets pour parler de notre comportement. Conclusion. Conclusion. Ton identité détermine ton comportement. Avec un tel enthousiasme, je ne peux que répéter ce que je viens de dire. Ton identité détermine ton comportement. Vous voyez, la religion cherche à imposer des choses à l'extérieur pour changer ton comportement, mais sans avoir le pouvoir de changer l'intérieur. Ça, c'est la religion. Hello. Maintenant, il y a-t-il certains comportements qui ne sont pas bons pour le chrétien? Oui, la Bible est dans des listes. Nous venons donner une petite liste ici. Mais si nous sommes des chasseurs de comportements, de mauvais comportements, Et si nous adoptons une sorte de rôle de policier, moral, d'examiner le comportement de nos frères et sœurs, sans apporter le pouvoir de changer l'identité intérieure, mes amis, on va vers un esprit religieux qui, à la fin, n'aura aucun pouvoir pour changer l'intérieur. Combien vous êtes chrétien depuis au moins dix ans? Lève la main. Vous êtes chrétien depuis au moins dix ans. J'ai juste une question pour vous. Les gens nés nouveaux depuis au moins dix ans, ça ne vous concerne pas. Juste les gens, on va dire, les vétérans chrétiens. Est-ce que le fait que vous avez au moins dix ans dans le Seigneur, est-ce que ça vous arrive que dans un moment de transparence devant le Seigneur, Dieu met son droit sur un comportement dans ta vie et il te demande de le changer? Lève la main. Les autres, vous êtes des menteurs. Alors, pourquoi, le jour de notre conversion, Dieu n'a pas révélé tout ce qui n'allait pas dans notre vie? Vous imaginez le choc? Moi, je suis dans le Seigneur depuis... Je ne me souviens même plus. J'ai donné ma vie de Jésus en 74. Vous imaginez? Avant ma naissance. Non, j'étais... Bon, bref. Je ne vais pas dire. J'étais jeune, mais en 74, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et même cette semaine, dans mon temps avec le Seigneur, Dieu a mis quelque chose devant mes yeux. J'ai dit, Seigneur, désolé. Je me réponds de ça. Ça n'appartient pas à un enfant de Dieu. Ça n'appartient pas à quelqu'un qui se dit chrétien. Je suis sincèrement désolé et par la grâce de Dieu, je ne le ferai plus jamais. Je sais, vous voulez savoir ce que j'ai fait? Ça ne vous regarde pas. Et ne me regardez pas comme si ça ne vous arrive pas de faire de telles prières. OK? Soyons sympas les uns envers les autres et avec le pasteur surtout. Non, je vous raconte cela parce que, mes amis, on est tous dans ce même bateau qui s'appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est jamais une excuse pour le péché. Mais c'est la reconnaissance que le péché est présente et Dieu nous donne le pouvoir de vaincre le péché. Notre histoire n'est pas une histoire de la perfection. Notre histoire est une histoire de comment Dieu nous a sauvés malgré les imperfections et il nous aime malgré les imperfections, mais il travaille au fond de nous pour enlever les imperfections. Mais comment fait-il? Est-ce qu'il enlève les imperfections dans notre comportement en imposant les lois? Ça ne marche pas. Parce que dès qu'on fait des règles intérieures, OK, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. La Bible dit clairement que la religion n'a aucun pouvoir pour nous changer. Mais comment Dieu nous change? Il nous change depuis l'intérieur. Mais comment depuis l'intérieur il nous change au niveau de notre identité? Regardez ce que Paul nous dit en Ephésiens chapitre 4 et à partir de verset 20, ce que nous venons de lire. En fait, il nous donne trois étapes de la transformation. Numéro 1, il dit se dépouiller de l'ancienne identité. Paul appelle ça l'ancien homme. Ou l'ancienne nature selon certaines traductions. Une ancienne identité. Ce n'est pas ça, mais quand j'entends un chrétien, surtout quelqu'un qui est chrétien dans le Seigneur depuis de longues dates, qui ose dire à votre, de toute manière, on n'est que des pécheurs sauvés par la grâce. Je dis scandaleux. C'est scandaleux. Regardez Jésus-Christ, celui crucifié, enterré, ressuscité et glorifié, et lui dire, écoute, je ne suis toujours qu'un pécheur. Il va dire, mais ma mort servait à quoi alors? Parce que le pardon existait dans l'Ancien Testament, mes amis. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour nous pardonner. Le pardon existait déjà dans les alliances de Dieu. Jésus-Christ est les morts pour nous changer. Parce que ça, ça n'existait pas dans la première alliance. La transformation est unique à la grâce de Dieu. Et possible à cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour nous. Donc la toute première chose que Paul nous dit en Ephésiens 4, verset 20, c'est de se dépouiller de l'ancien homme, de l'ancienne nature. On va analyser ça dans un instant. Deuxième chose qu'il nous dit, c'est d'être renouvelé dans l'esprit de l'intelligence. Être renouvelé dans l'esprit de l'intelligence. Et la troisième chose qu'il nous dit, se revêtir de l'homme nouveau. Se revêtir de l'homme nouveau. J'aimerais juste vous dire que la grande majorité des chrétiens, la plus grande de toutes les luttes dans notre vie, il s'agit au niveau de notre identité. Qui suis-je véritablement? Vous savez, on a dit toujours que tu peux prendre un homme riche et enlever toute sa richesse, mais au fond de son cœur, il est toujours riche. et tu peux prendre un pauvre et lui donner tout l'argent du monde, mais à l'intérieur de cœur, il reste toujours pauvre. Vous savez que statistiquement, je ne connais pas exactement les chiffres dans ma tête, mais la grande majorité des gens, des gagnants de l'auto, au bout de quoi? Cinq ans? Cinq ou six ans, quelque chose comme ça, ils sont fauchés. Ça veut dire que malgré la quantité qu'ils ont gagnée dans leur auto, pourquoi? Parce que juste donner à un pauvre de l'argent ne change pas son identité. La meilleure chose à donner à un pauvre, c'est un travail. Tu donnes à un pauvre un travail et là, petit à petit, son identité va changer. juste lui filer de l'argent, l'argent va disparaître, mes amis. Et puis, on a fait notre belle société généreuse, a fait l'expérience quand même depuis un bon moment maintenant. Et puis voilà. Mais, quand on vient dans Jésus-Christ, on accepte le salut. Ce qui est triste, c'est que tellement de fois, on accepte la vie éternelle, on accepte le pardon et on se dit fils de Dieu ou fille de Dieu, mais l'identité ne se change pas. On se voit toujours pêcheur, on se voit toujours comme un mendiant spirituel. Et mes amis, je suis convaincu que Dieu veut nous demander, aujourd'hui, on va prier dans juste un petit quart d'heure par la grâce de Dieu. Ah oui, toutes mes équipes disent oui, on verra. Par la grâce de Dieu. Alléluia. OK. Et on va se déplier, c'est un petit peu, c'est quoi c'est un type de lézard, je crois. Tu sais quand il enlève sa peau? La mue? Ben voilà, vous avez saisi. Imaginez comme une banane, OK? Dieu veut juste le haut et enlever la peau jaune. OK? C'est ça ce que Dieu veut faire. OK? Il veut que tu par un acte de ta volonté par un acte de foi que tu dis, OK, parce que mes amis, Dieu, il vous aime tel que vous êtes, mais tel que vous êtes ne va pas changer le monde. Pourquoi rester ici si on ne va pas changer le monde? N'est-ce pas? Vaut mieux, franchement, quitter ce lieu de souffrance et aller au ciel, entrer dans le paradis rapidement. Vous êtes là avec moi? Il n'y a rien sur cette terre pour nous. Sauf, la seule chose qui existe sur la terre pour nous, c'est une mission. Amen. Merci pour les quatre qui sont d'accord avec moi. Se dépouiller, enlever cette peau et parfois, il est vachement difficile de l'enlever. Dieu ne veut juste, il ne veut pas baigner ta personnalité, il veut enlever ta personnalité. Hello. Il t'aime, il est mort pour cette personnalité pourrie, ok, mais maintenant que tu es dans sa grâce, maintenant que tu fais, que tu lui appartiens, il veut l'enlever. Il ne veut pas juste purifier, sanctifier, laver. Il veut l'enlever. Tout le monde dit enlever. avec un peu plus d'enthousiasme. Ok. Je ne sais pas pour vous, mais parfois, je me fatigue moi-même. Ok, oui, ceux qui sont proches de moi disent oui, nous aussi. Alléluia. Moi, est-ce que vous avez, est-ce que vous vous êtes jamais vus en Jésus? Est-ce que vous avez jamais demandé à Jésus? Parce qu'il y a le vrai vous, le vrai toi, existe. Si Dieu te demande d'enlever ton identité actuelle, c'est simplement parce qu'il y a une meilleure à te donner. L'ancienne identité se corrompt, dit Paul. c'est le mot pour pourrir. Pourrir. Je suis parti, je crois que c'était le voyage en Martinique, début juin, on est parti deux semaines, quand je suis rentré à la maison et je suis allé dans mon bureau qui est un bâtiment indépendant de la maison, un ancien garage que j'ai converti en bureau. Et je suis rentré et puis, ouh là là, une odeur absolument horrible, j'ai dit qu'est-ce qui se passe ? Non, parce que j'avais mangé quelque chose dans mon bureau et je l'ai, le reste, j'ai mis dans la poubelle mais j'ai oublié enlever la poubelle avant de partir pendant deux semaines. Je ne vous dis pas, ça ne sentait pas trop bien. Il y a des choses qui sont en train de pourrir. Et puis, parfois, les gens autour de nous, nous, on ne le ressent pas. On ne ressent pas la pourriture. Pourquoi ? parce qu'on s'habitue. Pour nous, c'est normal d'être comme ça. Je parle à quelqu'un ce matin ? Vous êtes tellement silencieux. Mais c'est pour ça que parfois, quand on est proche de quelqu'un et plus qu'on se voit proche de quelqu'un, tout d'un coup, il commence à se sentir quelque chose qui sent mauvais. Une fois, j'ai vu Catherine, je suis allé, parce que bon, je suis quelqu'un de très tactile, très affectionné, je suis allé lui donner un bisou. Elle m'a dit, chérie, ce serait bien de mettre un chewing-gum dans la bouche. Je dis, bon, c'est code, c'est code pour dire, oh là, t'as une mauvaise haleine. Je dis, merci ma chérie, j'ai compris, message reçu. Alléluia. Mais, vous savez, de cette distance-là, ça ne se sent pas. Mais plus qu'on se rapproche l'un de l'autre, et plus qu'on devient intime, plus les odeurs commencent à se manifester. et c'est pour ça, mes amis, que parfois, parfois, il est dangereux d'avoir des amis parce que les amis commencent à se sentir certaines... ça fait partie de ton ancienne identité et tu peux le camoufler. Tu peux acheter tous les bains de bouche au magasin et dans ton âme, tous les soirs, tu as essayé d'enlever la mauvaise odeur, mais le problème, le problème n'est pas là, le problème est ici, c'est ce que tu as mangé la veille. Et là, c'est ce qui est à l'intérieur qui, avec le temps, commence à pourrir à l'intérieur et ça passe par la bouche. OK, c'est un peu dégoûtant de le dire, mais c'est encore plus dégoûtant dans le monde spirituel. Parce qu'on va camoufler la mauvaise odeur de nos bouches et Dieu nous dit, mais mon enfant, pourquoi pas juste me laisser changer l'intérieur ? Ce serait nettement plus facile, ce serait peut-être un peu douloureux au début, mais une fois faite, tu seras nettement plus heureux si tu entres dans la vraie identité que j'ai créée déjà en Jésus. Donc, dépouiller, se dépouiller, enlever cela, le mettre de côté et de dire, non, je ne le veux plus ça, je ne le veux plus. OK ? Deuxième étape, il nous dit, se renouveler dans l'esprit de votre intelligence, dans l'esprit de votre intelligence. Alors, c'est un petit peu compliqué quand on parle en français parce que quand on parle d'une pensée, on peut dire en français, il m'est arrivé, j'ai eu, non, comment ? Ça m'a traversé l'esprit qui veut dire que j'ai eu une pensée. Donc, dans les temps bibliques, pour les Grecs, je pense que cela a bien influencé les écrits de Paul ici. Il y avait deux aspects du cerveau. Il y avait un aspect mécanique et l'aspect, on va dire, métaphysique ou spirituel. Il y avait l'aspect qu'on peut voir et mesurer et puis un autre aspect du cerveau qu'on ne pouvait pas quantifier. C'est ce qu'on appelle notre conscience. OK ? Notre conscience. Même jusqu'à présent, les médecins, les scientifiques ne peuvent pas vraiment expliquer de quoi consiste-t-il notre conscience. C'est extraordinaire. Donc, on a un processus chimique dans le cerveau, mais expliquer la conscience, personne n'en est capable. et mes amis, c'est là où se trouve notre identité. Ça se trouve dans notre conscience. Ça se trouve dans cette partie de notre âme que nous ne pouvons pas mesurer, mais qui est très réelle et qui est déterminante. C'est cette partie de notre âme qui va déterminer la vraie personne que nous sommes et ce que nous pensons est important dans la vie. et quand on voit, par exemple, quelqu'un vient ici pour vendre de l'héroïne et puis cette partie de moi qui va dire « Mais je ne suis pas un toxicoman, ça ne m'intéresse pas. » OK ? Mais si quelqu'un entre dans la salle avec quelque chose que moi, je trouverais comme tentation, est-ce que j'ai le même pouvoir de dire « Non, ça ne m'intéresse pas parce que Dieu a changé mon identité. » Le vieux Robert serait tenté par cela, mais le nouveau, non. Est-ce que vous me suivez ou pas ? Donc là où Dieu veut nous renouveler, c'est dans cette partie de notre âme. Vous êtes toujours là avec moi ? OK, j'espère que je... Parce qu'on va prier dans cinq minutes. Pas la grâce de Dieu. Et là, il finit en disant la troisième chose, se revêtir. C'est comme j'ai mis la chemise ce matin. Quoi que je dois dire pour nos différentes générations, j'ai dû passer par mon consultant vestimentaire pour voir si je devais mettre la chemise dans le pantalon ou à l'extérieur du pantalon. Et elle m'a dit « Papa, comme c'est fait l'été, tu peux le garder à l'extérieur. Mais si tu es allé voir le président, il vaut mieux le mettre à l'intérieur. » Je dis « Hum, bon, ça m'a fait réfléchir. » En tout cas, pour aujourd'hui, elle est à l'extérieur parce qu'il fait chaud. Se revêtir de l'homme nouveau, c'est-à-dire comme prendre une nouvelle robe, une nouvelle paire de chaussures, une nouvelle chemise. Il est bien qu'on nous donne un cadeau de chemise, mais si je ne l'enlève pas du package, et si je ne mets pas le bras dans les manches et tout ça et je ne me donne pas, alors là, la chemise restera très belle, un beau objet, mais ça ne me servira de rien. Ce que j'aimerais vous dire, mes amis, et c'est ça ce que Paul voulait dire dans cette phrase qui a été créée dans la sainteté en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire que Dieu en Jésus a créé une identité pour toi. Donc, le vrai toi, c'est qui? Est-ce que le vrai toi, c'est celui forgé par les parents? Ou est-ce que le vrai toi est celui qui a été créé par Dieu? C'est lequel? Le vrai toi. Quand tu as ramené une mauvaise note de l'école et papa t'a dit « Ah, vraiment, t'es nul! Tu n'es qu'un imbécile! » Et là, tu viens à Jésus et il te dit « Mais je t'aime et tu es quand même mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. » Alors, c'est quoi le vrai toi? Quand tu vas au travail et pour X raisons que ce soit, le patron n'est pas très content avec le travail que tu as fait et il t'insulte, il te menace de te licencier parce que tu es bon en rien et tu ne sais pas travailler et patati et patata et tu as vraiment l'impression d'être vraiment pas mieux qu'un verre de terre. Tu perds toute ton vie de vivre et là, tu viens à Jésus et Dieu te dit « Je suis ton père, je suis pour toi, je ne suis pas contre toi, j'ai donné mon meilleur pour toi et je t'ai couronné de ma grâce, je t'ai couronné de ma gloire, tu es mon bien-aimé! » Alors, c'est qui le vrai toi? C'est lequel? Parce que tu ne peux pas être ce qui te freine. Hello! Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent de la schizophrénie spirituelle. Hello! Ça va? Vous êtes en vie? Chaud, vous avez chaud. Peut-être quelqu'un va nous donner de l'argent pour mettre la clime dans le bâtiment. Ok, finissons, on va prier, levez-vous s'il vous plaît. Ha ha, je vous ai dit. Même Catherine n'était pas même prête à prendre le clavier. Et certainement, il ne va pas terminer comme il a dit. On va prier maintenant. Ok. Maintenant, tu dis, pasteur, c'est très bien tout ce que tu viens de dire. Le problème, c'est que je fais toujours des choses que je ne veux pas faire. et les choses que je veux faire, je ne fais pas. Alors, comment expliquer ? Oui, toute l'équipe, vous pouvez prendre place. Comment expliquer ? Il y a une lutte, il y a une force majeure qui résiste à toute appropriation de nouvelle identité. Je trouve très intéressant lorsque Jésus était mené par l'Esprit de Dieu dont le désert peut être tenté 40 jours et 40 nuits. Lorsque le diable vient vers lui, il lui dit ceci, « Si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain parce que tu as faim. » Le diable, il sait mieux que n'importe qui d'autre que le jour où tu entres véritablement dans la vraie identité créée par Dieu. Tu seras imbattable. imbattable. Que quoi qu'il arrive dans la vie, tu surmonteras. Quelles que soient les difficultés, tu vaincras. Il le sait bien. S'il a même osé, écoutez, s'il a osé attaquer Jésus au sein de son identité, tu ne penses pas qu'il va faire pareil avec toi. tu ne penses pas qu'il va toujours te chuchoter dans l'oreille, « Ah, ne te fais pas des illusions, tu n'es pas comme ça. Ça, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour toi. » Hello. Certainement. Il y a des, vous êtes plusieurs ici qui vous entendez ces voix assez souvent. « Regarde maintenant ton comportement. » Quand tu vois un certain comportement habituel, et tu sais que c'est un péché, mais c'est comme si ce comportement, le péché, a une telle puissance dans ton âme et tu n'arrives pas vraiment à te libérer, c'est une indication que dans ton âme, il y a une défaillance au niveau de ton identité et Dieu veut le changer. Tu peux te battre contre les tentations tant que tu veux, par ta force, mais tu ne vaincras jamais. Dieu veut aller dans l'identité, il veut aller à l'intérieur, changer l'intérieur et de là, tu trouveras la puissance de vaincre. Et obligatoirement, il y a au fond de ton âme un mensonge, un mensonge que tu as reçu au cours de ta vie et ce mensonge qui est contraire à la part de Dieu a tordu ton image, a tordu ton identité. Est-ce que vous me suivez toujours? Et on va faire la prière maintenant, on va prier, on va demander Dieu, Seigneur, je veux un certain chose dans ma vie et je sais que ces choses ne te plaisent pas. Donc, je veux être vraiment libéré, mais une fois pour tout. Donc, je te demande de me révéler quel est le mensonge que j'ai reçu au fond de mon âme qui a porté atteint à mon identité. Ça, c'est la première prière, deuxième prière, très importante, encore plus importante que la première. Parce que juste identifier un mensonge ne te libèrera pas. Ce n'est pas la psychologie qui nous libère, mes amis, c'est la part de Dieu qui nous libère. Amen. Dieu veut te donner une promesse, il veut te parler aujourd'hui, il veut te révéler dans ton âme cet aspect de qui tu es en Jésus-Christ. Il veut te donner une révélation. Soit tu verras une image, soit tu entendras une parole, soit tu vas juste sentir le douce toucher du Saint-Esprit, te pousser dans une direction particulière, mais tu vas recevoir quelque chose cet après-midi dans juste un instant. Dieu va commencer à retravailler ton identité. Il va te révéler qui tu es en lui, qui tu es en Jésus. Alléluia. Fermons les yeux et le levant les mains devant le Seigneur. Alléluia. Partout dans cette salle, Seigneur, je sais que ton esprit agit puissamment au fond des cœurs de mes frères et sœurs, même dans mon cœur à moi. Père, là où nous avons des comportements, des attitudes mauvaises, toxiques, tu vas nous révéler, Seigneur Dieu, quelle est la racine au fond de nos âmes qui nous tient prisonniers. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, peut-être quelque chose que tu as entendu quand tu étais plus jeune, des expériences traumatiques par lesquelles tu es passé. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Et comme cette baud de banane, maintenant, Dieu veut juste qu'on se dépouille maintenant de cette identité. Alléluia. par le nom de Jésus, Seigneur, je vois cela, je vois ce mensonge que j'ai reçu dans ma vie qui a quand même tordu mon identité. Et Seigneur, maintenant, par le nom de Jésus, je me débarrasse. j'ai reçu. Merci, Seigneur. Sous-titrage ST' 501